... ... L'IREST, l'Institut du Tourisme, enfin, ça veut dire plein de choses, mais à la fin c'est le tourisme, et l'UFR 04 Art Plastique. Donc je remercie Philippe Boutry, le président de l'université qui est ici parmi nous, Jean-Marc Pélisseau, le vice-président. Nous avons aussi le plaisir avec Maria Gravary-Barbest, qui a travaillé sur ce projet avec Saskia Cousin, et puis à la soirée pour les arts plastiques. Voilà, écoutez, nous repartons pour une après-midi de présentation 2025. Bienvenue sur le site Expo France 2025, qui a pour objet de rappeler d'abord combien la France a eu cette audace incroyable au XIXe siècle d'accueillir des grandes expos universelles qui ont rassemblé, réuni le monde ici à Paris, 1950 millions de visiteurs en France pour découvrir l'expo universelle. Alors avec les centaines de jeunes qui au travers des grandes écoles et universités sont mobilisés sur ce projet, avec déjà de nombreuses grandes entreprises qui participent également à ce projet, avec les élus, les collectivités locales, des associations, des agences qui nous ont rejoint, qui viennent nous rejoindre pour préparer cette grande ambition de l'accueil d'une exposition universelle en France, vous aussi, vous aussi venez nous rejoindre, venez soutenir, venez adhérer, venez donner des idées, venez participer à cette grande aventure qui démarre aujourd'hui, qui aura une première échéance en 2016, le jour où on déposera un dossier au Bureau international des expositions pour candidater officiellement à une expo universelle, à celle de 2025. Applaudissements Élèves et Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Ensemble, réinventons l'hospitalité. Les désirons, Ombou et Viare. Welcome, ladies and gentlemen. Ensemble, réinventons l'hospitalité. Je l'ai compris à l'opinche de l'opinche de l'opinche de l'opinche de l'opinche. Réveille, t'es-tu l'or ? Ensemble, réinventons l'hospitalité. Messieurs, messieurs, bienvenue. Together, we invent l'hospitalité. Qui sera, qu'est-ce que nous a l'objet ? Bonjour, madame, madame. Plus d'une heure, il faut y voir. Nous vous souhaitons un bon voyage. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être ici et de vous présenter notre projet. Ce projet est le travail, le fruit du travail d'une cinquantaine d'étudiants de l'Université paréen Panthéon-Sorbonne. Nous avons choisi de travailler sur un thème large, actuel, universel, qui fait sens pour tous. Un thème essentiel pour prétendre à l'accueil des nations du monde entier sur notre territoire, en France, dans le Grand Paris. Ce thème, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est accueillir un inconnu, un invité, pour s'en faire un ami. Il ne s'agit pas seulement de lui offrir le gîte et le couvert, mais de l'accueillir dans la convivialité, dans l'échange et dans le partage. Saviez-vous que hospitalité et hostilité ont la même étymologie gréco-romaine ? La différence entre ces deux notions réside dans la manière de recevoir un inconnu. Dans la méfiance, dans la peur, il devient un ennemi. Mais dans le partage, la curiosité et l'échange, il devient un ennemi. Le thème de l'hospitalité questionne l'être ensemble dans le monde contemporain. Un monde marqué par la dématérialisation des relations sociales, via les réseaux sociaux. Un monde marqué par des mobilités importantes, qu'elles soient subies ou volontaires. Et enfin, un monde marqué par de nouvelles tensions politiques, identitaires, religieuses, et par la réaffirmation de certaines frontières. Dans ce contexte, la notion d'hospitalité est à réinventer. Tout comme l'exposition universelle est elle aussi à réinventer. Depuis les premières expositions universelles, le rayonnement intellectuel et humaniste qu'elles défendaient s'est peu à peu effacé face aux innovations technologiques et à la volonté de faire de ces rencontres universelles des événements spectaculaires. La gratuité des débuts a été oubliée face au développement de l'industrie des loisirs qui exige un droit d'entrée et de longues files d'attente souvent dissuasives. La question de l'universalité, de la diversité culturelle et de l'échange de connaissances, se substitue à la démonstration de la puissance de quelques-uns au travers d'architectures iconiques. Nous proposons une exposition universelle d'une nouvelle génération. Une exposition universelle qui imprègne le territoire de façon difficile. La ville, l'espace public, la rue, deviendront les lieux d'accueil des nations. Ces lieux de passage deviendront des lieux d'exposition ouverts à tous, des lieux de vie et d'échange. Nous souhaitons faire du Grand Paris, territoire en mutation, le laboratoire de la réinvention de l'hospitalité. Le Grand Paris sera en 2025 la grande maison de l'exposition universelle. Une ville ouverte où l'espace public devient un lieu de rencontre, d'échange, permettant le décloisonnement des frontières sociales et culturelles. Nous allons d'abord vous présenter comment construire cette hospitalité, c'est-à-dire engager le dialogue international et inviter les nations du monde à y prendre part. Ensuite, nous vous présenterons comment vivre cette hospitalité à l'heure de l'exposition universelle en 2025. L'hospitalité n'est pas innée. Elle se construit. Elle se développe par la curiosité de l'inconnu, la volonté de le comprendre, de le connaître et d'accepter ces différences. Il existe autant de façons de recevoir qu'il y a d'individus et de cultures sur notre Terre. Offrir de l'eau, un siège pour s'asseoir, une paire de chaussons pour être à l'aise, un repas, un mot de bienvenue. L'hospitalité n'est donc pas universelle. Mais les différentes pratiques de l'hospitalité ont toutes pour point commun la volonté de faire d'un inconnu, d'un étranger, d'un visiteur, un ami. Voici donc une volonté qui nous unit dans la plus grande diversité. Mais n'est-ce pas là justement le sens d'une exposition universelle ? S'unir dans la diversité. Paul-Antoine nous emmène en voyage à la recherche de cette diversité de l'hospitalité sur un bateau qui fait le tour du monde. Merci, Aurore. Bonjour à tous. Nous allons donc vous présenter le projet Grand Tour. Celui-ci vise à engager la rencontre universelle et interculturelle pour nous préparer à l'exposition sur le thème que nous avons développé, l'hospitalité. Pourquoi Grand Tour ? Car ce nom fait référence aux premières formes de tourisme conservées dans le monde, engagées au cours du XVIIIe siècle par la jeunesse aristocrate anglaise. Ce Grand Tour se fera cette fois-ci par le pays d'un bateau qui parcourra les divers océans et continents du globe. Le choix du bateau pour effectuer ce voyage vers l'altérité est porteur de plusieurs symboliques. C'est en effet un moyen de transport permettant de franchir les barrières que sont les océans entre les différents continents du globe. Ce que c'est un moyen de s'affranchir les frontières territoriales pour ouvrir le dialogue et les échanges à l'échelle internationale. Enfin, emprunter les océans porte ici encore une symbolique forte se référant à la notion d'universalité et rappelant ainsi les enjeux communs de la préservation durable de ce capital universel. C'est pourquoi l'innovation environnementale et les nouvelles technologies seront au service de la construction navale pour la construction d'un bateau écologique, montrant ainsi et validant les compétences de la France dans ce domaine. Ce bateau partira de Dubaï, ville qui accueillera l'exposition universelle de 2020. Son départ sera le grand événement de clôture de l'exposition de Dubaï et il constituera ainsi un prêt d'union pour la prochaine exposition universelle en France. Au cours de son trajet, l'arrêt du bateau dans les différents ports sera comme acteur de développement local pour les pays conservés. Durant ces différentes escales, le bateau sera un espace culturel d'échange et de rencontre. Il sera un lieu récepteur d'événementiel au même titre que les différents ports et territoires qui accueilleront le bateau. Ce grand tour permettra aux populations rencontrées de contribuer à la création d'une œuvre collective universelle. Il constituera aussi un véritable laboratoire de recherche plottant sur le thème de l'hospitalité. Ensuite, l'œuvre sera exposée au sein du Grand Paris et lorsque le bateau arrivera au arbre, port du Grand Paris, une péniche transportera l'œuvre universelle et entamera une parade le long de la Seine. Elle achèvera sous trajet à Paris le jour de l'inauguration de l'exposition universelle de Paris. Merci. Bien entendu, le Grand Tour en bateau sera relayé via une plateforme numérique, un site internet augmenté qui permettra à chacun de vivre l'évolution, le voyage et les rencontres faites via ce bateau. Ce sera aussi l'occasion de mettre en réseau des personnes qui se sentent concernées par le thème de l'hospitalité et qui peuvent donc communiquer et éventuellement programmer de se rencontrer à Paris pendant l'exposition universelle en 2025. Charlène nous présente à présent la préparation de l'accueil des nations sur le territoire du Grand Paris. Merci Aurore. Bonjour à tous. Alors, comment allons-nous exposer en 2025 ? Nous ne souhaitons pas construire systématiquement les pavillons. Pourquoi ? L'idée est d'une part peu innovante, mais elle n'est pas non plus la meilleure façon pour les visiteurs de profiter pleinement de l'exposition. Ceux parmi nous qui ont eu la chance d'aller à Shanghai se souviendront sûrement de nombreuses files d'attente et heures de queue. Enfin, la création de pavillons n'est pas non plus favorable à une représentation équilibrée des nations et surtout d'un point de vue financier. Notre proposition est de créer une exposition hors les murs. Une exposition dans laquelle les nations investiraient des espaces publics, les quartiers, les rues, les monuments, les universités, les transports et les friches. En basant nos objectifs sur l'expérience vécue ou l'expérience à vivre des visiteurs, les nations pourront exposer de manière permanente ou éphémère. Les nations souhaitant s'offrir un espace public permanent à aménager pour tout le temps de l'exposition seront redirigées où il reste des espaces disponibles. Il y en a beaucoup plus en périphérie et cette option sera donc un moteur dans la requalification urbaine. Elle implique de faire un inventaire des espaces à investir. En effet, les nations intéressées pourront s'installer dans les friches d'espaces en mutation pour désengorger les flux de l'hypercentre parisien. A l'inverse, les pays invités qui souhaitent exposer d'une manière un peu plus novatrice pourront créer de l'événementiel. Par exemple, des fêtes ou des ateliers participatifs seront organisés. C'est cette nouvelle forme d'exposition que l'on qualifie d'éphémère. Et, puisqu'elle ne demande pas de construire ou reconstruire un espace, les activités pourront se dérouler aussi bien dans les lieux périurbains que dans des lieux plus centriques ou plus préciseux. Chaque nation aura évidemment le choix de la modalité d'exposition. Nous sommes convaincus que cette manière de faire va permettre une répartition plus équilibrée des flux dans le Grand Paris et une représentation plus juste des nations invitées. En outre, les visiteurs seront d'autant plus satisfaits que les manières d'exposer seront diversifiées. À propos de visiteurs, nous pensons que les étudiants doivent être au cœur de l'exposition universelle en 2025. Nous devons susciter leur intérêt sur le thème de l'hospitalité, engager le dialogue du savoir-vivre ensemble sur le territoire car ce sont eux qui construiront le monde de demain. Nous écoutons Bénédicte sur ce sujet. Merci beaucoup. et bonjour. Nous arrivons à un point important de notre projet « Universalité ». Pourquoi ce terme ? Parce qu'au-delà du simple jeu de mots, nous nous sommes interrogés sur la notion d'université universelle. Et en tant qu'étudiants de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous nous sommes posés la question « Qu'est-ce que l'université peut apporter à cet événement universel ? » Selon l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation doit favoriser la compréhension, l'amitié entre les nations ainsi que le développement des Nations Unies pour le maintien de la vie. Tout d'abord, cela ne fait jamais mal de revoir ces déclarations universelles des droits de l'homme. Mais surtout, plusieurs paroles de ces mots prennent sens avec l'université. En effet, si l'université est d'abord un lieu de savoir et de partage des connaissances, donc de savoir partager, elle est également un écrin, un lieu de contact et de rencontre entre les hommes, quelle que soit leur nation d'origine. Un programme du même ordre que celui d'Erasmus+, sera ainsi développé pour multiplier de manière significative les venues d'étudiants étrangers. L'université de Paris 1 Pantéon-Sorbonne est d'ailleurs à ce titre l'une des universités les plus attractives au monde grâce à sa renommée. Pour l'exposition universelle 2025, l'université sera donc un catalyseur d'échanges culturels mais pas une université. Pas seulement notre université mais bien évidemment la mobilisation de la totalité de l'enseignement supérieur est nécessaire pour assurer un règlement international au niveau technologique, social ou encore culturel. Très concrètement, ce réseau sera construit en amont puis pendant l'exposition universelle par des échanges individuels, c'est-à-dire d'étudiants à étudiants ou encore collectifs par des programmes de formation ou des échanges entre équipes de travail entre autres. Les étudiants seront incités à créer ce type de lien grâce à un soutien financier, soutien qui sera accordé avec la contrepartie d'un investissement autre de la part de l'étudiant comme en accomplissant des tâches communautaires pour ne citer qu'un exemple. Les liens créés devront être pérennisés et la création d'un campus universitaire pour accueillir sur des périodes courtes des étudiants étrangers peut à la fois initier ces liens mais également les rendre plus pérennes. Enfin, il semble logique d'avoir une université ouverte sur le monde de l'entreprise. Cela existe déjà certes mais devra être développée sur l'échelle mondiale pour être à la hauteur de l'ambition de 2025. Il semble aussi logique d'avoir des événements comme cela fut le cas en 1837 où 3000 instituteurs du monde entier avaient été invités aux conférences de Maripa Carpentier à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutes ces initiatives ont pour but de créer l'université universelle en remettant au centre l'échange mondialisé du savoir et des cultures avec deux effets principaux la valorisation d'un lien social pérenne et le rayonnement du savoir français qui aujourd'hui n'est pas toujours au premier plan. Construire l'hospitalité c'est donc aller vers l'autre engager le dialogue c'est apprendre des autres et ouvrir notre territoire c'est donner aux nations du monde la possibilité de le transformer pour en faire un territoire d'hospitalité où les rencontres interculturelles et intergénérationnelles sont rendues possibles. Construire l'hospitalité c'est veiller à des retombées positives durables grâce à l'investissement notamment des étudiants. Comment cette exposition universelle va-t-elle se vivre en 2025 ? La mobilité sur le territoire jouera un rôle déterminant dans l'appropriation du territoire par chacun les français les franciliens et les visiteurs pour créer de nouvelles identités et de nouvelles continuités urbaines. Je laisse la parole à Charlène sur ce point. Le Grand Paris sera le territoire support de l'exposition universelle donc on souhaite développer les transports en commun pour qu'ils soient des lieux d'exposition au même titre que les autres espaces publics. D'ailleurs on utilise le terme mobilité car on souhaite faire des transports un moment de vie et non pas seulement un trajet d'un point A à un point B. Lire travailler s'instruire se distraire communiquer seront autant d'activités qui permettront d'accroître l'expérience des voyageurs au cours de leurs déplacements. Aussi développer les trajectoires les itinéraires les réseaux ou les marches sera un moyen de se réapproprier les espaces pour donner un sens nouveau au Grand Paris. Dans un premier temps on veut encourager les déplacements piétons. les itinéraires les itinéraires piétons guideront de manière traditionnelle résidents et touristes vers les sites touristiques mais ils les emmèneront aussi vers des espaces plus insolites de la vie quotidienne pour une découverte du contexte local. Le but de ces itinéraires sera d'une part permettre une vision de la diversité culturelle et des particularités de chaque quartier et d'autre part redistribuer plus équitablement les flux et par conséquent les retombées économiques et sociales. Une approche sensible et créative des déplacements consisterait à bouleverser tous les sens du promeneur et sa perception des lieux. Cela implique l'intervention d'artistes de performeurs d'architectes d'urbanistes pour mettre en scène des éléments de la promenade ou créer des parcours à terme. Dans le prolongement de ce que nous souhaitons développer pour la marche on pourra animer les transports en commun pour en faire des espaces conviviaux des espaces d'expression artistique et d'innovation technologique. On veut ici transporter au sens figuré. ralentir la vitesse des transports lorsqu'ils proposent un panorama intéressant sur le territoire est une manière d'égayer les transports. Qui n'a jamais rêvé que le métro ralentisse sur la ligne 6 lorsqu'il traverse la Seine et offre un point de vue insaisissable sur la tour Eiffel ? On pensera aussi aux aéroports, gares et ports qui sont souvent perçus comme des espaces de transition où l'on ne s'arrête pas. Ils deviendront pour l'exposition des lieux symboles de l'hospitalité, des lieux de rencontre et d'échange. Mais comment peut-on y arriver ? Les nations invitées pourront investir les lieux en amour et carte blanche leur sera donnée pour proposer des aménagements, des mises en scène et des animations. Les différents projets dans ces différents lieux seront un vecteur de la coopération transnationales et pluridisciplinaires. On pourrait imaginer un appel à projet et un système de vote à l'international pour élire les projets les plus intéressants. Pourquoi pas aussi une recherche de financement participatif, le crowdfunding, où chacun pourrait financer le projet qu'il souhaite voir se réaliser. Toute cette participation en amont permettra de faire des gares et ports un lieu de divertissement pendant le temps de l'exposition. Il s'agira de mêler art vivant et numérique pour éveiller au mieux l'essence des voyageurs. Et ainsi, ces voyageurs seront immergés dans l'exposition dès leur arrivée. Cette proposition est bien évidemment applicable à l'ensemble du territoire français. On pourrait aussi prévoir la mise en place de ports virtuels qui sera une interface directe avec toutes les régions du territoire français et les autres régions du monde. Et enfin, toujours sur l'idée d'une meilleure répartition des flux et pour diversifier les modes de transport, des navettes fluviales pourront être intégrées au réseau des transports en commun. La mobilité sera donc un moment déterminant de la réinvention de l'hospitalité et du savoir vivre ensemble sur le territoire. Les transports en commun deviennent des lieux d'exposition favorables aux relations sociales. Thibault nous présente à présent le développement d'activités participatives favorables aux échanges interculturels. Nous l'écoutons. Bonjour à tous, merci à voir. En 2025, les relations entre les habitants de pays géographiquement ou culturellement éloignés pourront très probablement beaucoup évoluer. Nous cherchons ici à promouvoir l'hospitalité au travers d'un altruisme créatif afin de développer l'échange interculturel, la découverte et l'accomplation de la culture de l'hôte. De cette façon, nous souhaitons articuler l'animation pendant la durée de l'exposition universelle. L'objectif est de construire une identité universelle avec un argument principal le savoir-être, le savoir-vivre ensemble. Nous constatons généralement que les visites touristiques sont plus intenses et plus longues lors de la participation active des voyageurs ou des visiteurs. La tendance actuelle fait apparaître de nouvelles formes de tourisme, en particulier un tourisme participatif. Le tourisme participatif c'est une forme d'intégration des visiteurs qui se développe actuellement et sans doute perdurera voire s'accenturera d'après nos recherches d'ici à 2015. Pour ces raisons, nous souhaitons mettre en place des ateliers créatifs en intégrant une forte dimension participative et interprétive. Ces ateliers créatifs seront construits sur des thèmes différents et permettront de découvrir les cultures de chacun. La gastronomie pourra par exemple être au cœur de cet échange avec des ateliers participatifs qui permettront de partager les savoir-faire culinaires propres aux différentes cultures et ainsi les faire connaître, les faire savoir par l'échange et la transmission. Ces ateliers seront créés sur des friches industrielles ou naturelles. de l'échange. Cette installation sur des lieux aujourd'hui abandonnés ou peu mis en valeur sur les territoires urbains permettra de faire revivre et d'exploiter le potentiel de ces espaces en plus de créer de nouvelles centralités touristiques sur le Grand Paris. Ces ateliers intergénérationnels et interculturels permettront la rencontre entre les individus du monde entier et l'échange entre les différentes cultures et générations. Ils inviteront à s'interroger sur les fondements d'une culture universelle dans un contexte mettant en valeur et en interaction la diversité culturelle. A travers ces ateliers créatifs et participatifs nous pensons non seulement que des rencontres insolites entre cultures sont possibles mais aussi qu'ils sont un moyen de comprendre et connaître l'autre par la créativité et le partage un moyen de créer le souvenir et de le faire perdurer. Parallèlement des fêtes seront organisées. Les fêtes restent en effet le moyen le plus courant et le plus efficace pour rassembler des personnes d'horizons différents. Elles sont des manifestations populaires et constituent des instants de récréation de détente et d'euphorie générale. Les fêtes seront un moyen de célébrer l'exposition universelle le temps de sa durée et sur l'ensemble du territoire. Elles sont conçues comme des emblènes de l'unité comme des événements fédérateurs et générateurs de l'infosio. Au même titre que les ateliers participatifs ces fêtes seront des outils de requalification urbaine. Un des trésors de la France est son patrimoine. Il est largement attaché à l'histoire française et magnifié par nos paysages. Cependant, cet atout est aussi souvent la matérialisation d'un des défauts majeurs perçus chez les Français, une certaine fierté que nous connaissons tous teintée d'un petit chauvinisme dans la valorisation de notre identité culturelle. Si Paris et la France sont encore aujourd'hui les berceaux de l'art et de l'histoire, c'est aussi parce qu'elles ont été alimentées par toutes les cultures du monde et qu'elles ont su construire une identité au travers de la découverte des autres. La région parisienne peut valoriser et encore faire évoluer cette identité par la prise en compte et l'intégration d'autres cuits sans arrogance. Nous proposons donc de faire entrer des offres culture dans notre intimité patrimoniale. Nous invitons ainsi les différentes nations à réinvestir le patrimoine français. Nous leur offrons en quelque sorte notre patrimoine, notre histoire, notre culture afin qu'ils se l'approprient et y intègrent leur propre culture, leur propre histoire ou architecture, leur propre créativité. Les hauts lieux touristiques et monuments iconiques du Grand Paris seront ainsi investis et réhabilités de manière éphémère pour chacune des nations participantes. Cette initiative a pour but de décontextualiser ou recontextualiser le patrimoine pour le redécouvrir et le valoriser différemment. Nous souhaitons intégrer dans notre patrimoine celui des autres pays pour créer un patrimoine universel et interculturel qui ne connaît pas les limites du temps, de l'espace et de l'estime. Les fêtes, les ateliers participatifs et les sites patrimoniaux seront des moments et des espaces de rencontres culturelles. Mais la réinvention de l'hospitalité, du savoir-être ensemble passe également par le partage de valeurs plus simples, de moments plus intimes au quotidien. Je laisse la parole à Bénédicte. Merci, un bras. nous allons traiter ici de la question de l'hébergement qui est un point sensible de l'organisation de cet événement. En effet, vous avez peut-être pu vous rendre compte par vous-même du problème que rencontre actuellement Paris autour de l'hébergement. La concentration d'hôtels dans la circonscription de la ville, additionnée à un manque de chambres, crée un véritable engorgement et un accès parfois difficile à l'hébergement, notamment à des prix modestes. Comment faire, me direz-vous ? La solution est dans les modes alternatifs d'ébergement, qu'ils soient marchands ou non, et par des innovations architecturales. En ce qui concerne les modes marchands alternatifs, vous en connaissez certains peut-être, cela va de la location d'appartement en passant par les sites jusqu'aux chambres d'hôtes. Vous en connaissez d'autres un peu moins, ce qu'on appelle les hôtels inattendus, inattendus dans leur forme, c'est-à-dire qu'on va les trouver là où on ne les attendait pas. Pour ne vous citer que quelques exemples, on peut penser à une usine désaffectée, à une université ou encore à des logements sociaux. En ce qui concerne les modes non marchands, on peut penser à l'échange d'appartements, mais nous nous sommes concentrés surtout sur ce qu'on appelle le couchsurfing. Le couchsurfing est la possibilité de dormir gratuitement chez l'habitant. Pas facile faire à imposer aux habitants, notamment aux parisins. Cependant, développer ce mode alternatif permettra de redéfinir le rôle de l'habitant qui peut devenir gage de qualité suivant toutes certaines normes. L'habitant doit être encouragé à être un véritable hôte tout en étant ambassadeur de son territoire. Il faudra pour cela le former sur les retombées positives que peut induire un tel comportement. Il y a là une volonté d'authenticité. L'habitant doit tenir un rôle d'hôte en partageant son quotidien, notamment en ce qui concerne le repas, car c'est là aussi un aspect important de la gastronomie qu'il ne faut pas négliger. Les professionnels du tourisme pourront également faire le choix de développer cet aspect de partage du quotidien ou tout du moins de privilégier les expériences personnalisées. Cela sera positif pour le tourisme et permettra peut-être de modifier l'image classique du Parisien, pas toujours avantageuse malheureusement. Pour finir, je vais juste attirer votre attention sur un concept architectural nommé Urban Camping que vous pouvez voir sur le livre. C'est un concept qui est pensé pour être économique pour le touriste. On en revient donc ici à la notion d'accessibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, il est constitué de plateformes sur lesquelles seront installées en réalité des tentes. Il est économique, facilement démontable et pourra durer toute la durée de l'exposition. Cependant, on ne peut séparer cette idée de son concept à savoir qu'il a une valeur sociologique forte. En effet, il est pensé pour être installé dans des lieux de prestige. Il y a là une certaine idée de transgression. En effet, je ne sais pas si vous pouvez le voir au fond, mais il pourrait installer le camping urbain sur les Invalides. Évidemment, c'est provoquant. Mais c'est l'idée. C'est l'idée d'offrir peut-être une vision sur Paris et son patrimoine que certains visiteurs n'auraient jamais eu la possibilité de voir. Nous proposons donc de réinventer l'hospitalité en créant de nouvelles continuités urbaines, mais surtout de nouveaux usages. Ce que nous recherchons, c'est l'échange. Nous voulons que l'exposition universelle en 2025 soit un lieu de rencontre. Lorsqu'à la rentrée universitaire, il nous a été proposé de travailler sur un projet pour la candidature de Paris à l'exposition universelle 2025, la candidature de la France, excusez-moi, nous avons compris qu'au-delà de l'organisation d'un événement assurant le rayonnement international de notre pays, il s'agissait avant tout de s'interroger sur ce que nous souhaitions offrir aux autres nations. Notre projet, ensemble, réinventons l'hospitalité, est une invitation. Nous invitons toutes les nations à partager un moment de vie, une expérience humaine. Nous les invitons à partager leur culture, leur savoir-faire, leur connaissance, leur vision du monde et leur désir d'avenir. C'est un projet social, culturel et éthique qui vise à comprendre le monde que nous construisons. Au cours des siècles, la capitale française s'est affranchie de ses frontières. Elle a détruit une à une les fortifications qui la séparaient de l'ensemble de son territoire français. Aujourd'hui, une étape est encore franchie pour construire le Grand Paris. Nous souhaitons construire une ville plus grande pour accueillir toujours plus de diversité, pour offrir à ses habitants plus d'espace de vie et d'échange. C'est pourquoi nous invitons toutes les nations à nous apprendre à mieux vivre durablement sur le territoire. Nous les invitons à participer à notre exposition pluriverselle. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements à poser de questions. Christian Contin-Clarins de la Société Clarins. Écoutez, j'ai trouvé votre exposé extrêmement intéressant. Le thème, et merci de nous avoir rappelé qu'entre hospitalité et hostilité, c'est simplement la façon de recevoir, c'est très intéressant. Comment vous avez choisi ce thème alors que la réputation, je suis un grand exportateur et à chaque fois on se plaint du manque d'hospitalité des Français, particulièrement des Parisiens. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'audace de votre part d'aller dans ce territoire. Je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a donné. Est-ce que c'est parce que justement nous avons cette réputation que vous l'avez là et comment vous allez résoudre ce problème ? Il y a beaucoup d'idées dans ce que vous avez exposé mais c'est quand même dès le départ on ne vous prend pas trop les dernières images dans ce que l'on entend. La deuxième chose pour ce qui était du camping sur l'esplanade, personnellement je pense que les gens veulent quand même voir la beauté de Paris. Donc je ne pense pas qu'un camping à cet endroit-là c'est un avis personnel c'était risqué c'était bien tenté mais je dois dire que je préfère voir l'esplanade telle qu'elle est même si je vais la visiter. C'est une petite anecdote. Alors d'où vient cette idée de faire le contraire de ce que nous sommes ? Je peux tenter d'apporter une réponse il y a plusieurs raisons tout d'abord effectivement on est parti tout simplement on s'est posé la question qu'est-ce qu'on aimerait voir en tant qu'étudiant pour une exposition universelle en 2025 en France donc en tant que français et les étudiants voyagent un petit peu c'est connu et on est conscients je pense de cette image un peu négative qu'a la France et on s'est aussi dit que l'hospitalité c'était quelque chose qui réunissait les gens dans le contexte actuel la notion de réunion est comme je crois assez positive et ça permettait aussi de revenir sur cette image un peu négative qu'a la France malheureusement à l'étranger et c'est tout simplement une réflexion qu'on s'est tous fait et c'est si vous voulez c'est un projet qu'on a construit avec le coeur et on s'est dit autant y aller même si certaines choses vont vous paraître peut-être pas crédibles ou peut-être un petit peu provocantes mais c'était justement l'idée c'est un petit peu un rêve mais un rêve qu'on rend accessible par des idées on parle aussi d'utopie avec les expositions universelles comment rendre une utopie possible l'utopie n'est pas atteignable mais on veut la rendre si vous voulez la plus accessible possible au travers de notre projet oui Patrick dans les toits faire appel à des artistes qui peuvent évidemment valoriser pas uniquement le camping derrière un patrimoine prestigieux mais aussi des logements sociaux autres que ce qu'on a actuellement oui Patrick Gautrin diplomate en retraite j'ai passé toute ma vie à défendre justement cette image de la France très écornée et j'ai beaucoup apprécié effectivement votre dynamisme votre enthousiasme et votre utopie alors les utopies par définition bon mais vous avez donné quelques réponses et sur un point non alors la réponse que j'ai trouvé très percutante c'est sur l'arrogance qui est le chauvinisme le petit coq qui est ce qu'on reproche le plus à travers le monde et vous avez parlé de ce concept de l'utilisation des bâtiments et du don de notre culture si merveilleuse Champs-Elysées est la plus belle avenue du monde d'accord il y a d'autres qui sont bien dans le monde donc formidable votre réponse habituer les gens sur une période longue à accepter les autres par contre j'ai été plus introduit je suis plus interrogatif sur les transports je les utilise quotidiennement et je mesure l'extraordinaire travail d'éducation et de persuasion qu'il va falloir effectuer pour habituer le public à ce que ces transports en commun soient un lieu de rencontre de convivialité de culture est-ce que vous avez réfléchi à part une campagne très classique d'éducation civique qu'est-ce que vous avez pu penser comment transformer nos espaces collectifs actuels si martyrisés quand on compare avec certaines villes étrangères en un endroit qui accueillera tout ce que vous proposez d'accord je vous remercie pour votre commentaire et je vais tenter d'y répondre pour les transports en commun on peut tout à fait adapter les ateliers participatifs dont a parlé Thibaut on peut tout simplement les décorer les animer avec de la lumière et le principe de cette animation c'est de faire parler les gens de les faire sourire et de les faire se rencontrer par un regard par un petit mot une interjection voilà c'est ça si on peut commencer par ça on sera très heureux et puis après viennent pourquoi pas un atelier cuisine alors effectivement dans le métro ça fait peut-être un peu court mais on peut toujours rêver on peut toujours faire des gâteaux express on peut on peut poser une main en peinture sur le métro pour la décorer et pour laisser sa trace aussi voilà vous n'échapperez pas à mes questions Christian ayant posé de la bonne question j'en ai une autre c'est plutôt une remarque et une question en même temps l'hospitalité formidable ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez une forme de paradoxe en disant après tout la meilleure façon de recevoir les gens c'est peut-être de les connaître un peu mieux et donc vous êtes passé très vite sur une idée que je trouve très intéressante c'est l'histoire du grand tour en bateau parce qu'effectivement on accueillera d'autant mieux les gens que les gens nous connaîtrons et qu'on les connaîtra un peu ensemble et que les français se tournent se penchent vers l'extérieur c'est déjà une nouvelle forme d'hospitalité donc d'évolution donc j'aime beaucoup le savoir faire ensemble le savoir créer ensemble est très intéressant donc j'aurais bien aimé que vous élaboriez un peu sur ce sujet sur lequel je trouve vous êtes allé un peu vite parce que le problème principal qu'on a en communication c'est que tout à fait honnêtement lorsqu'on n'organise pas l'exposition universelle 80% des gens dans le monde s'en moquent six mois alors on commence à s'intéresser au dernier moment si vous faites vivre l'exposition si vous la rendez notoire que vous intégriez tout le monde c'est une très bonne idée alors peut-être que je ne sais pas que le temps ça vient c'est un peu long mais le concept en lui-même mériterait que vous l'approfondissiez un peu en fait l'idée du Grand Tour on avait un petit soquin c'était avant que Paris n'accueillait le monde le monde accueille Paris et c'était en fait l'idée d'aller à la fois à la recherche de l'hospitalité à travers la création de l'œuvre universel en fait l'idée c'était que chaque jour dans la ville port il y a un appel qui soit lancé dans la ville et un artiste ou un groupe d'artistes plutôt qui serait choisi en amont demanderait par exemple à la population locale d'aller chercher des objets ou des photos qui représentent selon l'hospitalité dans leur vie et c'était aussi en fait de faire participer la population leur faire découvrir l'exposition universelle puisque évidemment tout le monde ne peut pas venir en France et à Paris Très bien écoutez merci de nous avoir ramené à ce thème de l'hospitalité je ne sais pas si c'est le thème de l'expo néanmoins c'est un élément fondamental on ne peut pas proposer d'écrire le monde si on n'a pas mis l'hospitalité comme une des orientations ou un des actes forts de ce projet moi je crois que ce travail préalable que vous avez proposé que vous imaginez d'un tour du monde Patrick Gautra me disait dans l'oreille c'est l'histoire de la flamme olympique et on voit à quel point la flamme olympique amène une espèce de pression d'enchaînement de montée en puissance de l'événement qui est extraordinaire inventer une flamme olympique pour les expos universelles c'est peut-être une idée très très forte de ce que vous avez exposé cet après-midi sur l'hospitalité et associer les habitants je crois que là aussi il y a quelque chose à creuser de très intéressant parce que on le voit quand on regarde un peu la manière dont les pays se présentent ceux qui vont voter ils regardent si vraiment le pays qui est candidat a envie d'accueillir le monde et placer ce défi ce challenge incroyable ça a été dit de dire aux gens est-ce que vous seriez prêt à accueillir pour quelques jours chez vous un visiteur du reste du monde à l'expo universelle ce serait un message extraordinaire qui serait un des grands marqueurs qui pourrait être un des grands marqueurs de notre projet donc il y a deux idées extrêmement intéressantes très inattendues l'une comme l'autre merci de cette contribution et merci à cette grande équipe pour le travail qu'elle a fait merci 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 merci